Voilà, à tous et à toutes, nous vous présentons M. de la Sédération, comme nous avons l'habitude, à la fin de l'amour, nous allons commencer d'avoir pour vous expliquer, parce que vous avez constaté que nous avions pu observer de l'ordre bref, un débat d'ordre de volonté de bien-être à l'huile, c'est-à-dire le monsieur que vous voyez là, qui est tout souffrant, mais de ce que vous, tout est rentré dans l'ordre. Alors, sans plus tarder quand même, nous avons pris en considération la réaction des internautes, sur notre chaîne bien-entendue. Alors, nous avons constaté que les élèves ont demandé plus ce que vous voyez derrière moi, dénommé les fonctions de la poésie, que nous avons jugé complètement très normal, dans la mesure où nous savons qu'un terminal le plus difficile est dominé par la poésie. Alors, maintenant, les élèves prenaient problème par le passant, c'est la raison pour laquelle la demande est très forte. Alors, c'est très simple. Ce qu'il faut constater, il faut constater d'abord que la poésie n'est rien d'autre qu'un genre légalère. Alors, ce genre est un ami langage pour proposer une définition dont l'importance est apportée à la fin. Alors, d'autres disent que la poésie est un ami langage généralement aussi à la versification. Il y a un autre qui est des autres qui disent que la poésie est un ami langage qui se caractérise par la mise en jeu de toutes les notions de la langue, afin de bloquer les collecteurs ou inhibiteurs comme plaisir à la fois, intellectuel et sensible. Qu'est-ce que vous avez compris que vous trouvez des trois définitions dont vous avez regardé ? Alors, certains disent que la poésie c'est la forme, c'est-à-dire que le beau, la règle de la versification. D'autres disent que la poésie c'est le fond, c'est-à-dire le message, la parole, le discours. Il y a ceux qui ont compliqué effectivement la poésie c'est la forme et la forme. Autrement dit, la poésie c'est le beau et le discours, la poésie c'est la règle de la versification et le discours. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre pour être dans les dispositions de réussir une dissertation quand le camp général fait allusion à la poésie. Ce qu'il faut comprendre c'est très simple, comme j'ai dit d'info, vous voyez ici les fonctions de la poésie. Alors, c'est très simple, la poésie tourne autour de deux grandes nuances. Quelles sont les deux nuances ? Nous avons d'abord ce qu'on appelle la fonction non engagée, suivie de la fonction engagée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'une fonction non engagée ? Une fonction non engagée n'est rien d'autre que si le poète ne se soucie pas des problèmes de la société. En grosso modo, le poète devient passif. Alors, dans ce cas, dans cette fonction non engagée, il faut faire très attention à cette fonction. Laquelle ? Nous avons la fonction esthétique. Écoutez-moi ce que je vous dis, ou bien suivez-moi ce que je vous dis. Que signifie la fonction esthétique ? D'abord, c'est la branche de la fonction non engagée. Ça veut dire que je ne voudrais pas que les élèves tombent dans le piège. De quel piège s'agit-il ? Si l'élève entend la fonction esthétique, très rapidement, il pense à la bonne. D'accord ? C'est l'une des branches de l'esthétique. Autrement dit, l'esthétique ne s'arrête pas autour du peau. La fonction esthétique tourne autour de trois grandes branches. Lesquelles ? Nous avons le peau, nous avons la règle de l'évasion, nous avons la règle de faible. Alors, le peau n'est rien d'autre que la forme au détriment du fond. Alors, si on dit la forme au détriment du fond, le poète ne se soucie pas du discours. Le poète ne se soucie pas du fond. Le poète se soucie de la rime. Le poète se soucie du rythme. Le poète se soucie des règles de la version de cache en grosso modo, telle que la sonnace, telle que la littération, telle que le sommet, telle que le rondeau, telle que la barre. Alors, qui sont ces éclimains ? Ou bien, quelle est la mission de ces éclimains ? Leur mission est de séduire le lecteur, pousser le lecteur à se délirer, à s'aggouziasmer devant les bons textes politiques. Quels sont ces éclimains qui développent cette fonction ? C'est que nous avons le XVIe siècle avec les points de la pléâtre. Nous avons M. Joachim Dublé dans Euriqui Compulus, extrait de son chien d'œuvres, les réglés. Dans Euriqui Compulus, il a fait appel à la forme poétique la plus régulière, dénommée de sonnet. Qu'est-ce qu'on sonnet ? C'est un poème de 14 horaires, consulté le 2,4 et le 2,3. Là, le point devient ce qu'on appelle l'organisation. Après le XVIe siècle, nous avons le XVIIe siècle avec les points classiques. Plus précisément, le grand Nicolas Boileau, dans son chien d'œuvres, dénommé art poétique, ou il fait une mission à la rime. Qu'est-ce qu'à la rime, justement ? C'est la répétition d'une même sonorité en fin de verre. Comment ? Et à travers sonarime, dans le 4e suivant, accueillez-vous lentement, sans perdre de courage. Vraiment, sur le métier, remettez votre courage. Le policier n'est sans cesse, le policier a ajouté 4 fois, il sera effacé. Là, vous avez remarqué qu'il y a l'émulsion d'équilibre en fin de verre. Il y a courage, ouvrage. Il y a effacé, il y a repolissé. Ouvrage et courage, la rime est féminine. Polissé et effacé, la rime est masculine. Nous avons ce qu'on appelle la dysfonction. Les hésiles nous sont suivis ou bien elles sont plats. Pourquoi ? Parce que nous avons le schéma AAPV. Maintenant, la poésie fut modernisée au XIXe siècle avec l'arrivée des parnaciens. Dont les élèves connaissent le plus, pour votre information, le parnac est abatien. Alors, quand il faut savoir élargir le mot, les parnaciens n'ont pas ce qu'ils étaient venus. Comment ils ont modernisé la poésie pour toute la beauté ? Ils théorisent l'art ou l'art. Alors, qui sont ces parnaciens ? L'homme le plus connu, le patron du mouvement, il s'appelle Théoville Gauthier, il y a le théoricien du mouvement parnacien. Nous avons le chef de file, le comte de Lille, nous avons Théorval Romainville, Célie Fondon, François Coppé, José Maria de Guerrilla, nous avons les victoires de cause, etc. Qu'est-ce qu'un art pour l'art comme c'est qu'il est ? Il théorise l'art pour l'art de l'ébise, l'art pour l'art de consacre pour l'amandine, la littérature, etc. Alors, les parnaciens, lorsqu'ils allaient venus, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se sont assignés comme mission à la création du beau. Pour eux, l'art n'a qu'un but purement disait, l'art n'a pas servi qu'à plaire. C'est la raison pour laquelle, Théoville Gauthier a déclaré énergiquement la beauté, rien que la beauté, autrement dit, la poésie n'a pas une autre fonction, si c'est ni le beau. Confirmé par le comte de Lille, qu'est-ce qu'il dit, la poésie n'est ni le bon, ni le vrai, mais le beau. Malanguet a dit quelque chose, lorsqu'il était dans l'école parnacienne. Qu'est-ce qu'il a dit justement ? Il dit qu'on ne fait pas de la poésie avec des idées, mais avec des mots. Qu'est-ce qu'on en a pas des idées ? La poésie n'est pas le message, la poésie n'est pas le discours, la poésie n'est pas le front. Qu'est-ce qu'on en a pas les mots ? M-O-T-S, la poésie est le mot. Donc, en gros, c'est la forme du détriment du front, la ferme n'est pas étrassée, la ferme n'est pas de la plaire, la ferme n'est pas de la poésie parnacienne. Mais il y a un problème, c'est-à-dire, il faut comprendre qu'il y a des idées qu'on appelle la règle, ou bien l'évasion. Qu'est-ce qu'il y a à l'évasion de l'évasion ? Château-Bourgne, qui est dans les portes parnacien, c'est fabriqué dans cette école, pour le faire dans cette école. Mais les trois doses d'inélicité ont senti le désir d'innover au bout de la poésie. La poésie doit avoir ce qu'on appelle une autre facette. Malheureusement, les désirs d'innover étaient pensés dans l'orée des sourds, c'est ce qui concerne l'école partantienne. Et ils ont tâché la porte, ils ont créé ce qu'on appelle l'école Saint-Louis. Les sévoutateurs qui ont évolué, leur c'est vite privilégié, le fond, qu'est-ce qu'on entend par le fond ? C'est le monde idéal. Ici, le poète préfère aller au-delà des apparences. Quelle est sa mission ? Le poète aide le lecteur à se débarrasser des soucis de la vie par les bains de l'invasion, autrement dit, sa poésie devient ce qu'on appelle imaginaire. Le poète essaie de déguerter les missiles. Le poète privilégié de la méta-physique, le poète lutte contre l'éternet de la logique. Alors, le poète, qu'est-ce qu'il fait ? Le poète devient ce qu'on appelle un voyant. Qu'est-ce qu'un voyant ? C'est un prédicateur diffusé. Dans ce cas, la poésie dépasse largement ce qu'on appelle les cadres de la raison. Encore une fois, la poésie devient imaginaire. En ce qui concerne le voyant, il faut ne chercher ni content d'accueillir de mort. Qu'est-ce qu'il nous dit ? En équivant, en adresse à une lettre, on a vu de propos de l'information qu'ils appellent pour les mains. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Le poète voyant. Le poète est un voyant. Il doit se faire un voyant. Par contre, l'orignement saisonné d'un dérèglement de connaissance. Pour confirmer la poésie invasile, la poésie imaginaire, pour confirmer la libération du lecteur, des soucis de la vie, le meilleur qui nous met le poléant tous les temps dans son chef d'oeuvre, d'étudier ce qu'on appelle les fleurs du mal, vous comprenez que je suis en train de faire religion à M. Charles Le Bonnay. Un de ces poèmes dénommés « Elevation », qu'est-ce qu'il nous dit ? « Envole-toi bien de ces miasmes morbides et va te purifier dans les chimérieurs. » Qu'est-ce qu'on a dans le sujet par « Envole-toi bien de ces miasmes morbides » ? C'est-à-dire, « Libérez-vous de sa vie, de la vie bourrée de souffrance. » Parce que, pour le poète symboliste, pourquoi il trouve le domaine à la vie réelle ? Pour se prononcer dans le monde indése. Parce que, pour le symboliste, la vie réelle est bourrée de souffrance. Il faut se libérer de ses vies, et il faut se prononcer. C'est ce qu'on appelle dans le monde. Idéal, comme l'appellent souvent nos amis philosophes, non, 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 pas les philosophes. Le monde est indélicible. Alors, maintenant, quand il dit « Envole-toi bien de ces miasmes morbides et va te purifier dans les chimérieurs. » Alors, que signifie « Va te purifier dans les chimérieurs » ? C'est-à-dire, va te libérer dans le monde aussi, dans le monde indélicible, dans ce qu'on appelle le monde indéluible. Alors, pour l'électrique, comprenez qu'il y a ce qu'on appelle la réforme formelle toujours dans l'entrée de l'esprit. Qu'est-ce qu'on entend par la réforme formelle ? C'est l'engagement esthétique, c'est-à-dire, lorsque le poète remet en cause les règles déjà établies. Qu'est-ce que vous avez par la réforme déjà établie ? Les règles de la vérification. Le poète dit non à la rue. Le poète dit non à l'Alexandre classique. Le poète dit non au vert vert. Le poète dit non au vert qui n'est pas libre. Le poète provoque ce qu'on appelle le vert libre. Alors, si nous revenons sur l'un des deux actes dont je vais décider, c'est-à-dire, lorsque le poète refuse complètement l'Alexandre classique, la jeune souris prend des édames sans le comprendre à l'arrivée de l'orange à celui qui m'a permis d'y être un propre français, le grand Victor Limo. Le château fait du mouvement en l'antique. Lorsqu'il évolue, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a nous visé complètement à l'Alexandre classique. Souvent, je vous renvoie vers la vérification. L'Alexandre classique, c'est un... L'Alexandre créé par deux géants du mouvement classique du 19e siècle, Nicolas Vendôme et Maliens. L'Alexandre classique comprend quatre accidents, dont deux fixes, deux mobiles, la présence de la saisine, les désinvestices et le règne du tout du BDF, c'est-à-dire le vert comprend de M. Lecd. Lorsque le deuxième, c'est qu'il évolue avec Thibault, qu'est-ce qu'il dit ? Je vais promener rouge au vieux dictionnaire, c'est-à-dire, je vais démarquer des anciens règles. C'est la raison pour laquelle il dit le vieux dictionnaire, ça fait réfé à l'hériture aux anciens règles. Là, il confirme. J'ai disloqué ce grand lien d'Alexandre. C'est la raison pour laquelle on dit que Victor Thibault a considéré son alexandre et romantique comme son cheval de la parole contre les classiques. Comment ? Dans l'Alexandre égolien, il fait disparaître les gars des accents des classiques, il brasse trois accents. Dans l'Alexandre égolien, la saisine disparaît. Dans l'Alexandre égolien, vous avez trois musulégats. Dans l'Alexandre égolien, vous avez ce qu'on appelle un rume de terre comme j'ai dit tantôt lorsque le vert comprend les trois musulégats. Arthur Thibault refuse la rue. Dans son poème intitulé, Marie, pour Valère, relouif ce qu'on appelle le verpère ou profil du verpère impère. Qu'est-ce qu'est ce que c'est un verpère impère? C'est un verpère nos disadvantage c'est la raison pour laquelle le partisan du tests du mot glide … déclare, qu'est-ce qu'il nous dit ? De la musique avant toute chose et pour cela préfère le cas. Nous avons aussi les signalistes qui ont créé ce qu'on appelle le vers qui ressemble à un vers ces salines en vers très long, comme le cas ce qu'on appelle de Robert Nessos, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il a proposé un vers de 26 pieds à percédier d'une telle gravera que nous sommes bien morts avec les zirondelles. Donc c'est ça qu'on appelle la révolte formelle, vous avez les trois formules récédées. Nous avons le beau, la forme du météma du fond, nous avons le rêve, et en fait, toujours dans la logique de la fonction non engagée, nous avons la fonction lyrique, des relations qu'on appelle le moi, plus connues sous le nom du lyrisme personnel, l'exaltation du moi, c'est-à-dire lorsque le poème raconte sa propre vie. Alors, par le pied de la première personne, comme j'ai l'habitude de dire, si nous prenons l'exemple de la première personne, quand elle est dans des contemplations, dans des médicaments, qu'est-ce qu'il dit ? Je partirai, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puisse demeurer. Je marcherai, je viendrai, je mettrai sans combattre dans le film du lycée. J'ai perdu ma force, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma gaietech, j'ai perdu la vérité, j'ai perdu ma fierté du bois, j'ai connu la vérité, je l'ai senti, jamais été déjà dévoué. Alors, dans ce cas, compteriez que le jeu, ou bien la première personne, comme vous voulez, l'ambition du poète, elle a raconté sa propre vie, dans le but de la partagère de l'électorat. Mais, il ne faut pas s'inimiter autour des poèmes romantiques, comme j'ai dit dans le réglé par la ciel. Il y a les poèmes de la pléâtre, qui ont développé le réseau personnel, avec Ronsard, dans son chien d'oeuvre impliquée les amoureux de la sonnée. Nous avons aussi d'autres agrévains, qui ont développé le réseau personnel, bien avant l'arrivée à ce qu'on appelle des romantiques. Qui sont ces élévées ? Si nous prenons le cas de l'enfant de Joao, le père de la nation sénégalaise, le fils de Yann Ilan, monsieur Léopold Sénard, il a raconté sa vie, en se reconnaissant sur la mélancolie. Justement, qu'est-ce que la mélancolie dans le réseau personnel ? C'est quand autant vers la réception, le point qu'ils soient désormais, sa déception d'avant-faire et de l'être ciel. Autrement dit, il met en cause ce qu'on appelle le blasphème, c'est-à-dire la remise en cause de la volonté divine. Nous avons aussi l'enthousiasme. Qu'est-ce que l'enthousiasme ? C'est quand autant vers l'air. Maintenant, si nous revenons sur ce qu'on appelle la mélancolie, la déception, la remise en cause de la volonté divine. Vous savez, vous connaissez le fils de Léopold Sénard Seymour, il s'appelle Philippe Magui, qui, au matin Philippe Magui, extrait de son oeuvre et légie majeure. Quand Philippe Magui a ramené l'âme dans un extra tragique, c'est mort. Ne revenez pas. C'est la raison pour laquelle il crie son désavoir à ses termes. Qu'est-ce qu'il dit ? Et j'ai dit, non, vous remerciez, mon fils n'est pas mort. Seigneur, pardonnez-moi, balaye mon blasphème, mon fils n'est pas mort. Tu n'es pas mon diable. Là, il n'a pas dit que c'est mort. Mais là, c'est la déception, parce que sur le sang, il s'est senti poignacé. Maintenant, nous avons l'engossiation. C'est quand nous tendons vers le diable, le poème revient sur le bonheur, le poème revient sur le bonheur, le poème revient sur sa joie, les dérits de sa vie. C'est l'incarné qu'on dans son premier livre, déranger ce qu'on appelle Correur, où il revient sur trois phases. Sa relation amoureuse avec Julien Trudeau, ses premiers émoires amoureuses, sa liste et souvenir, en tant qu'adressant avec l'angéliste, et sa relation avec ce qu'on appelle ses amis au collège. Qu'est-ce qu'il dit dans sa relation avec Julien Trudeau? Le poème écrit, j'avais 12 ans, il avait 16 ans, je l'aimais, elle m'aimait, nous étions les jeunes adolescents. Là, nous sommes obligés de nous être là, donc on est à nouveau d'ici quelques jours.